Si le rap ivoirien est aujourd'hui au niveau qu'on lui connaît tous, c'est aussi grâce à nos invités du jour. L'un est beatmaker de classe internationale et l'autre est un excellent rappeur et chanteur. Shadow Chris et Paulo Chacal seront là dans quelques instants. Restez avec nous pour suivre Boris Horry ! C'est bon, Pilonio ! Allez, générique ! Pilonio ! Pilonio ! Ça va, Pilonio ! Caliba, détoi ! Oui, merci beaucoup ! Yeah ! Ça va, ça va ! On décide de jouer un peu comme un spécial. Oui, c'est vendredi ! Vendredi, on décide ! Vendredi, c'est comme ça ! Vendredi, la loi, c'est quoi ? On ne dut pas au chien ! Vendredi, on ne dut pas au chien ! Vendredi, on ne dut pas au chien ! Vendredi ! On ne dut pas au chien ! Vendredi, on ne dut pas au chien ! Vendredi ! On ne dut pas au chien ! En effet, c'est vrai ! Le ministre de la Couture dans mes de Coréens, il y a quoi la même qui est écrit ? T'attends ça, il demande... Le pangois pire... Vendredi, on ne dit pas au chien ! Vendredi, on ne dit pas au chien ! Vendredi... On pile quoi ? C'est le pangois, c'est le pangois ! C'est le vendredi qu'on pile ? Yanny, yanny, yanny ! Yanny, 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 yanny ! Yanny, yanny ! Ouais, on y va ! On dirait qu'on est calé. En du coup, Pyoji, c'est comme vous, qu'est-ce qui se passe. Je suis Mamik Berouska, j'ai toujours les sons ici et là pour vous. Yo, 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 bref ! On va débriefer comme d'habitude, Allo Kavia, voilà. Hier, l'invité, c'était Akula. Akuba ? Non, ah oui, c'est vrai, c'est Akula. Il était mon appel d'Assigny, c'est vendredi. Akula, elle est déjà là-bas. Donc, l'invité d'hier de Allo Kavia, c'était Akuba Angola. Voilà, et le thème, c'était la soumission dans le couple. Très beau thème ! Moi, j'ai aimé parce que je cite quelqu'un vraiment... Moi, t'sais, c'est parce que mon gars m'a dit des faits que j'ai bien fait. Vrai, vrai, elle vous dit la vérité. Votre, ma vie m'a dit ce qui est très compliqué. Mais hier, par contre, quand j'ai regardé l'émission, l'invité m'a ébrouillé. C'est-à-dire qu'elle avait le verbe. Elle s'est très bien exprimée comme une femme sage et responsable. J'ai vraiment aimé. Si, si, elle était posée. Oui, très posée. Et puis, ses réponses étaient vraiment sages. Elle était dans le truc, quoi. Et en même temps, franchement, moi-même, j'ai dit, eh, c'est que je devrais changer de comportement. Mais je ne suis pas soumise au vrai, vrai, là. Donc, l'invité... Tu savais comment il est indiscipliné, là-bas ? Il te suit. On va se dire, on ne me calcule pas. Je suis de l'esprit du bon dédié, allez-y. Donc, l'invité nous a donné son point de vue. Elle a dit, un, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Et de deux, la soumission, c'est d'être une aide pour l'autre. C'est-à-dire, genre, tu dois aider ton mari, ton petit ami et tout ça. Exactement. Et là, c'est quand ils ont parlé de... Il y a d'autres maris qui n'aiment pas quand les femmes travaillent, les trucs comme ça. Tu vois un peu le truc, non ? Donc, elle a dit, non, mais... Moi, je pense que la soumission, ce n'est pas à partir de là. Un homme doit laisser sa femme travailler et il y a la manière d'obtenir cela, même quand son mari dit non. Et là, par contre, j'ai aimé aussi. Oui, cette partie-là, j'ai aimé. Franchement, tu vois. Elle a dit, oui, elle est prête à accepter ce que son mari dit. Mais elle peut le convaincre. Il y a des manières de faire. On ne fait pas tout avec ma lampe. Exactement. Et la phrase, elle a dit, son oui et son non peut être un oui demain. Et ça dépend de la manière, comment la femme s'y rend. Malika, j'espère que tu écoutes bien. J'espère que tu as bien suivi aussi l'émission d'hier. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe sur le plateau ? Malika. Ok. Il va être un second plan. Franchement, c'est de se référer à son partenaire, s'agir de son mari ou à sa femme, tu vois. C'est de se référer quand il s'agit de certaines choses. Ah chérie, tu vois, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Tu vois un peu le truc ? Effectivement. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. Et que dans le couple, il est... Boris, tonton, n'est-ce que le boulot dit là. Boris est où même ? On n'est pas encore à Sydney, on est à Live TV dans Boris Henry, calme-toi. Réveille-toi, réveille-toi. J'essaie de ne pas te dire. Ensuite, elle a dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est comme moi ici, il n'y a pas deux mamis berushka. Donc dans un couple, le mari reste le capitaine. Ça, c'est bien dit quand même. Tu as vu, non ? Quand c'est ça, là, c'est bien dit, ça t'arrange. Ça, t'as très bien dit. Pas. Donc c'est ça, en fait, et le truc... Mais moi, j'ai eu vraiment pitié. Et moi, j'ai eu vraiment pitié. Il y a un morgueur qui a appelé, il a appelé de Koumasi. Quand on voit le gars, là, gourmet de garçon, c'est vilain. Quand vous êtes gourmet, là, c'est quand vous êtes vilain. Le gars, là, a pleuré à chaud de l'âme. Il dit, il a fait trois ans avec sa petite amie. Et qu'ensuite, ils se sont disputés, genre, à trois ans. Et genre, après une semaine, ça a dit, t'es fâchée, t'es fâchée, t'es fâchée, là. La fille, ça a dit qu'ils ont passé le temps, ça faisait quoi, trois, trois... Non, une semaine. OK. C'est-à-dire qu'en une semaine, la fille, elle est se marie. On l'a appel pour dire que, hey, mon gars, ta gaule, elle vient de se marier. Seigneur, folie a pris le gars, là. Il dit, quoi ? Une semaine de palabre, sans moi. Huit semaines de palabre. Ouais. Regardez ensemble la vidéo. Regardez comment le gars a pleuré. Non, la vie n'est pas passée. On regarde la vidéo ensemble. En fait, moi, je voulais être un peu au courant avec vous, quoi. Oui. J'aimerais savoir, quand tu sors avec une fille pendant près de trois ans de relation, oui, et pour un petit malentendu, vous êtes séparés pendant une semaine et une semaine après, on t'annonce son mariage. Ça veut dire quoi ? C'est très explicace, hein ? Ouais, c'est très explicace. Ça veut dire qu'elle était déjà le gars. Tu pleures ou mais tu ris ? Franchement, moi, ça me fait trop mal. Tu as déjà pleuré, mais tu as déjà rire. Tiens, quoi ? Mettons aussi trois ans, t'as entendu longtemps aussi, hein ? Jusqu'on t'a déboulé. Ah ! Vous aimez étudier, vous étudiez jusqu'à où on vient vous prendre, on prend les femmes, là. Écoutez-moi un peu, ça veut dire quoi. Il dit quoi ? Désolé, le caviar. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Écoutez-moi. Oh ! Oh ! Oh là là ! Eh ! Eh ! Oh ! Mon caviar ! Oh, mon caviar ! Oh, tu as pleuré pour cette you-goss ? Mais c'est une you-goss, cette fille ! Non. Il n'a de cafler, mais... Il n'a de cafler ? Elle ne se fait pas. Il y a un garçon qui pleure. Il y a un garçon qui pleure comme ça ! Il y a un garçon qui pleure comme ça ! Il pleure comme ça ! Oui, ça me fait rire. Non, mais pourquoi dire rire ? Pourquoi dire rire ? Non, tu n'as pas le droit de rire, Poupette. Pourquoi ? Le gars appelle pour expliquer ses problèmes, ça lui fait mal, et puis vous riez. Oh oui ! Oh oui ! Elle s'est excusée auprès de son mari, auprès de sa belle-famille et au peuple togolais. Togolais, oui. Parce que, voilà, c'est détracteur, on va dire, les internautes ont commencé à un peu rentrer dans les détails, genre, manquaient un peu de respect à son époux. Et étant une femme, c'est vrai qu'elle est publique, mais elle se doit de venir s'excuser et tout ça. Donc, elle s'est excusée, elle a demandé pardon à son mari, à son époux et à tous les togolais parce que son mari est togolais. Et voilà, c'est un peu ça. Ça, c'était pour les cas. Caviare et tout. Mais comment est-ce que vous voyez ça ? Non, bon, en même temps, c'est pas mal aussi, c'est normal. C'est normal. Elle s'excuse auprès de sa famille parce que c'est un peu à cause de sa nouvelle position que son mari reçoit des coups qu'il n'a pas demandé. C'est clair. C'est aussi une manière de montrer à son mari qu'elle aime toujours et il ne faudrait pas qu'il se bat sur ces deals pour agir mal. Et aussi, il faut faire appel au respect des uns et des autres. C'est très important. C'est vrai, nous en jaillent et tout, mais après, c'est une femme mariée, elle a sa vie. Donc, respectons-nous, les gars. Et puis, ça reste un être humain. Elle a des sentiments, des émotions. Il faut aussi être indulgent. On poursuit. J'ai une très bonne nouvelle. Pour la Eka Land, j'ai une très bonne nouvelle. C'est Eka. Emmanuel Keita. Voilà. Elle est la nouvelle directrice artistique de la McCool Collection. Et en ce moment, elle se trouve en Espagne. Wow. Franchement, t'as mérité des acclamations. Et moi, ce qui me plaît, c'est que, franchement, c'est son univers. Elle est dans son truc. On sait tous que Eka, c'est la classe, femme chic, les trucs de riches. Tu vois un peu les trucs là ? Vraiment. Le luxe, quoi ? Voilà. Le raffinement, la beauté, le truc. Dans la vie, il faut avoir le truc. C'est très important. Et moi, je suis très... Moi, en particulier, moi, je suis très contente pour elle. Parce qu'enfin, elle est dans son univers. Elle est dans une autre phase de sa vie. Et moi, je suis très, très, très... Live TV, en tout cas, elle est contente. Elle est contente pour elle. Voilà. Et ensuite, vous savez, dans la vie, quand on bonheur pète, quand on doit vous pète, il y a toujours des gens à côté, à côté. Ah, c'est une menteuse. C'est ceci. C'est là les gens, c'est détrateur, comme on s'est dit. Non, c'est une menteuse. Elle n'est pas la nouvelle directrice. Elle est juste celle-ci. Elle est en train de ne pas flotter. Pour votre gouverne, les gars, heureusement, la page, c'est-à-dire, la page de l'entreprise, la page officielle, la page officielle, Cool Collection, eux-mêmes ont publié sur les différents réseaux pour leur dire qu'effectivement, notre EK est bel et bien la nouvelle directrice artistique de la MAC. C'est super, ça. C'est très bien. Franchement, c'est super, nous. On est très contentes, en tout cas moi, je suis très contente pour toi. De manière que l'on te souhaite tout, tout, tout le bonheur. Oui, félicitations. Voilà. Et puis, on a une vidéo qui résume sa nouvelle vie. On lui a donné une voix dessus. On regarde ensemble. On regarde. J'ai peur de ma voiture de service. Eh, bon moment, mais tu as me conteneu une voiture de service comme ça, j'ai gâché, c'était même pas pour moi, pour tout ça. Oh, Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce. Comment te sentes ton voiture de service? Eh, pardon, j'ai peur de la voiture de service. I'm very afraid. J'ai peur, mais j'ai peur. J'ai peur de la lumière. J'ai peur de la lumière. Je suis très honorée de ma voiture de service, mais j'ai peur de la lumière. mais j'ai peur de la lumière. À moins, qu'on la mette à mon nom un jour. Merci beaucoup. Ouais, 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 ouais. C'est un BMW V8, là. Quand tu regardes de la voiture, même. Pousse-moi, ça mérite, ça mérite. J'ai dit, sur ce temps où ils l'ont mis dedans, c'est sa voiture de service qu'elle a, là. Il a déposé. Vraiment, nous, on l'a déposé. Non, il ne peut pas parler d'un salarié. Écoute, c'est-à-dire que c'est... Quand on parle de voiture, tu n'y parles plus. Toi, toi, tu connais. Non, quand on dit voiture, moi, je ne me parle pas. Non, toi, je n'y parles plus. C'est vrai. La Gabronita. Moi, elle ne me déplace. Moi, elle ne roule pas en voiture, je me déplace. Mais si, tu as résumé. La Gabronita de Boris. La Gabronita. Soncieux. Alors, on va faire un tour au Gabon. Oui. On a notre Chanel Laquinda, les fées, les fées, les fées. Ah oui. Voilà, elle a été... Attends, il ne faut pas que je me trompe. Elle a été décorée. Tu sais quoi, elle a été décorée ? Eh, moi, je vais jusqu'à. Vraiment. Élevée. Ah, elle a été élevée. 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 Elle a été élevée au grade. Au grade de quoi, maintenant ? Eh, ma mime Barouchka. Au grade... Attendez. Oh, je ne sais pas, c'est pas une seconde. Mon affaire d'un coup, elle est trop dans ma tête. Oh, reviens, je suis taire. Donc, elle a été élevée au grade des chevaliers de l'ordre. Ok. Voilà. Félicitations. Chevaliers de l'ordre ou pas ? L'ordre du mérite ? Non, tu sais, c'est plus que je me demande. L'ordre du mérite national gabonais. Oui. C'est super. C'est vrai qu'il y a des petits sons, on doit garder un peu dans mon ventre. Mais on doit bien assaisonner pour mouer ça. En tout cas, bravo à elle. En tout cas, bravo à notre kinder. C'était à l'occasion de leur 62e indépendance, la fête d'indépendance, en fait. Voilà. Du Gabon. Donc, elle a été décorée ou élevée. En tout cas, élevée, tu seras élevée. C'est tout pousser comment ? Au pays. Bras ! Bras ! Bras ! Check my five ! Check my five ! Alors, et toi ? Bras ! Bro ! Bré, 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 bré ! Brégnon ! C'est bon, Ami Barouchka. Voilà, là, maintenant, on est informé de ce qui se passe au pays dans ces deux jours-là. Je sais que ce week-end, là, tu seras très concentré sur toutes les pages, sur tous les petits coins de Gossy, tous les protéines, pour revenir ici lundi très en forme, avec de nouveaux sons. On passe à la question Zarbi. J'ai dit, Henri, Henri, cette histoire-là, elle, c'est le gars de la régie, il ne va pas venir me frapper si elle joue en direct, même. Parce que normalement, quand on finit, c'est comme au pays, là. On ne soit déjà nos invités. Bien sûr, je ne sais pas. Et puis ensuite, maintenant, le moment des réflexions. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé comme ça. Non, en fait, tu es pressé, c'est le premier système du début, là. C'est fou, c'est parce que tu m'aimes trop. Tu sais que ma rubrique arrive, vite, t'as déjà un peu, mes questions, ça arrive. Tu sais que les invités sont là. On a qu'à recevoir les gars d'abord. C'est plutôt qui est là. Le rap Ivoir est dignement représenté aujourd'hui sous notre plateau. Ceux qui arrivent maintenant sont exactement ce qu'il nous fallait pour finir cette semaine en beauté. On va recevoir Polo Chakala et Shadow Chris. Voilà, Taïla aussi, l'or. Shadow, pour moi. Shadow, le poppy. Shadow, c'est mon amour. Merci beaucoup, girl. Je suis gay. Shadow, tu mensage à côté de Polo. Ça va où ? Il a dit, il a dit. À la günstre dans l'eau, j'ai terminé, c'est aussi. Il a dit du coup, ça va bien. On va tranquillement. On se rend compte. Ça va tranquillement. On se rend compte. La fraîcheur, on sent que le week-end est proche. Non, là, tous les téléphones sont coupés. C'est un mardi. Il n'y a plus conseil. Il n'y a pas conseil d'Arby. On ne doit pas conseiller d'un vendredi. On s'en jaillit avec vous tout à l'heure. On a beaucoup de petits jeux sympas pour rigoler, pour s'éclater. Mais d'abord et avant tout, avant le jeu et la réflexion, c'est la question Zerbi avec Henri. Le chat est un animal à la personnalité... Ah, forte ! Voilà. Rélativement indépendant, il apprécie les caresses et la présence de ses maîtres. Jusque-là, tout va bien. Très intelligent, il aime le jeu. Le repos lui est indispensable et il sait également défendre son territoire. Encore là, ça va. Puis une autre de ses caractéristiques spécifiques est qu'il est un grand tueur de cabri. Voilà, c'est là que ça se gâte. Oui, le chat n'aime pas se laver, il n'aime pas l'eau. Il y a une manière de se laver, mais il n'aime pas l'eau. Voilà, mais j'aurais même appris qu'il existerait une race de chats, tueurs de série, laveurs de chats. C'est-à-dire qu'il y a des chats qui ont décidé d'écrire une association pour tuer en série, les laveurs de chats. Si ça ne veut pas, je vous informe. Oui, ça existe. Yeah ! C'est le contact du lave-chat et t'es-tu ? Exactement. Qu'est-ce qui a pu causer ce dégoût de l'eau pour le chat ? C'est la question du jour. Appelez le 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51 et dites-moi pourquoi les chats n'aiment pas l'eau. C'est les chats d'eau. Ah ! Ça, il attendait des pluies, ça le démongerait. Mais t'as tué ! T'as tué ! Ça, c'est très bien vu. C'est les chats d'eau. C'est les chats d'eau. Alors, Shadow, odeur à toi. Selon toi, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Bon, étant le concepteur du cabri mort, je peux vous dire que si les chats n'aiment pas l'eau, c'est parce que... C'est à quoi c'est les chats d'eau ? Ils se lavent eux-mêmes. Oui, ça, on a compris, mais pourquoi ? Donc, ils n'ont plus besoin de se laver. Pourquoi ils vont se laver s'ils s'auto-lavent ? Toi, tu vas trouver normal que Boris se lave ici ? Non, mais lui, il ne peut pas se laper, tu vois. Ah, mais est-ce que le chat en train de se laver ? Le chat, il suit sa langue, il y a ses reponges en même temps. Ici, là, on va même tirer ça, c'est fini. Shadow, ça éponge en même temps. Mais après, est-ce que tu me poses une question ? Est-ce que vous avez déjà vu un chat ? Bon, un chat, il a la maladie de... Tu vois, c'est qu'il est... Le gal, les compagnies... Ouais, il a raison et... Non, mais après, même quand le chat fait ça, est-ce qu'il arrive à toucher toutes les parties de son corps aussi ? C'est ça ! Moi, je me pose des questions. La souplesse des chats n'a pas bougé. On a un appel de porboué. Allo, bonjour. Allo ? Oui, c'est quel nom, mon gars ? Quel peps. Allo ? Oui, allo ? Pardon, élanne-toi du post-téléviseur. Et puis, réponds à ma question. Allo ? On t'a perdu, ouais, déjà. T'as pas une idée. Quand que les choses sont allées... Le gars, il a juste dit son allo à la télé, non ? Et puis, parti. Ah, il a eu son allo, tout le gars. Il fait tout. Alors, Paulo, et selon toi, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Les chats n'aiment pas l'eau. J'essaie d'être tout à l'aise, non ? Non, les chats d'eau. Bon, bref. Je pense que... C'est... Ce sont les animaux. Ouais. Tu vois, donc, ils n'ont pas forcément les mêmes réflexions que nous. Nous, on n'a pas commencé forcément par ça. On a commencé d'une manière, par arriver au savon, par arriver à plusieurs choses. Ouais, ouais. Donc, si tu vois que les chats se nettoient comme ça, c'est que c'est leur manière à eux, tu vois. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que les chats ne sont pas comme ça. Un chat ne sent pas mauvais. Allez, paix, ton chat. Il y a des chats là. Ils sont propres. Ils sont propres ? Si toi, ton chat sent mauvais, c'est qu'il y a un problème. Ouais, pas de chat. Pas de chat. On a... Monsieur Dier de Cocody. Allo, monsieur Dier. Oui, allo, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, même. Alors, ça va ? Ça va. Je n'ai pas le conseil sur le sujet. Oui, oui, allez-y. Voilà, vous avez dit qu'est-ce que les chats n'aiment pas ? Oui, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Allez-y, allez-y. Ah, ça s'entrecoupe, mais je n'ai pas réussi à capter. Je crois qu'il a un chat dans la gorge. Il y a de l'attiration aujourd'hui sur ce plateau, là. J'aime ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à capter ce qu'il a dit. Oui, j'ai bien dit. Mais on a Sarah Dabobo qui est là. Allo, Sarah, bonjour. Allo, bonjour. Oui, ça va ? Oui, Sarah. Ah, j'y vais. Sarah va danser, Sarah va bouger. Sarah va danser, oh Sarah. Ici, là, tu n'as pas en utilité, il ne faut pas appeler. Nous, on chante dans ton appel. Sarah, selon toi, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Les chats n'aiment pas l'eau, parce qu'on est sportier. Yeah ! Mais attends, Sarah, Sarah. Sarah. Allo, Sarah. Tu dis que les chats sont des sorciers, c'est ça, non ? Oui, ils sont des grands sorciers. Mais moi, j'ai un chat, là, il s'appelle Docris. Est-ce que lui aussi, c'est un sorcier ? Oui. Le chat Docris. Mon responsable, il y aura ça pour bientôt. Je vais donc m'assez manger. Je sens qu'un chat de haut m'apporte beaucoup de balles perdues dans cette histoire. C'est le chat Docris, c'est le sorcier qui a crucifié le Chris. C'est le gros sorciers, il y a tout le monde ça maintenant. Faut aller à Yopou, ils vont le manger rapidement. Rapidement ! C'est pas pour aller à Yopou quand ils vont le manger rapidement. Pourquoi Sarah ? C'est pas pour aller à Yopou gros pour le manger. Mais c'est pas pour de manger les animaux domestiques. Arrêtez ça, Sarah. Jambini, elle vient de vous donner. Jambini, elle vient de vous donner. Vous êtes déclaré. Les gars, on a la télé. Il dit F que tu veux dans la live double. Il dit les gars, tu vas voir. C'est rappelé. Vous, là, on a la télé. Vous, là, on a la télé. Arrêtez ça. C'est pas ce que tu disais trahi. On a Sharon en ligne. Bonjour Sharon. Oh Sharon ! Le Sharon ! J'adore les gens qui interviennent aujourd'hui. Ils sont toujours en rapport avec le sujet. Ça va Sharon ? Oui, ça va très bien, vous ? Super. Alors Sharon, selon toi, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Les chats n'aiment pas l'eau parce qu'ils font leur toilette. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. D'accord, mais Sharon, c'est… Je sais pas. Parce qu'ils aiment… Ils font leur toilette, donc ils n'aiment pas l'eau. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ah, d'accord. Donc ils préfèrent se laver avec leur salive. Oui, c'est ça. Ils se lavent avec les salives. Mais pourquoi ils ont préféré la salive et puis ils ont laissé l'eau ? Moi, je sais pas. C'est Dieu qui nous a fait. Sharon ! Sharon ! Y allô ? Tu as la même façon de parler que la vieille, mais qu'est-ce que c'est ? Non, 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 la gazine. Mais on a compris. On a compris. Mais Sharon ! Ah, merci Sharon. Elle est là. Allô ? On a qui ? Allô ? Allô ? On a Sharon ! Sharon ! Sharon ! Sharon ! Sharon ! Attends, les chats, chat là aussi. Allô ? C'est qui ? C'est Sarah ! Ah oui ! Ah, c'est Sarah ! D'accord. C'est quoi ? Oui, monsieur. C'est ta photo quand tu étais petite amitié ? Va chier, Boris. Eh, Sarah, s'il te plaît. Excuse-nous. C'est comme ça, on a ici. Dis-moi, selon toi, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Ah, Sarah est parti. Mais on a Daniel de Yopugo en ligne. Bonjour, Daniel. Ça, c'est Boris. C'est Boris. Bonjour. Comment tu vas, mon gars ? Ouais, elle a bougé. Hey ! Polo, Adia, s'occuper de téléphoner. Oh, Polo. Maison, maison. Maison, maison. C'est longtemps, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Les gens n'aiment pas l'eau à paire. Que je les lave à l'eau, hein. Que je n'aime pas s'avancer. Puisqu'on m'a lavé, et c'est grâce au moins. Et c'est grâce. J'ai vraiment m'a dit et c'est grâce. C'est grâce. Donc, le fait de se laver, ça va faire qu'il va toujours se gratter, quoi. Voilà. C'est grâce à toi. Tu vois, non ? C'est grâce avec les mains. Avec Boris le Poussy. C'est ce qu'il voulait dire. Ah, ok, j'ai compris. Si il se gratte trop, ils vont penser qu'il est malade, on doit le manger. Et Boris qui est là, là. Elle a la taille de chat. Ah, Daniel, moi, tu as fait quoi ? On est la tête de chat. Non. Notre mari a fait le feu. Polo est là. Shadow Chris est là. Tu n'as pas mis en sueur. Assume-moi, tu mets. Bonne personne. Bonne personne. Bonne personne. Bonne personne. Bonne personne. Bonne personne. Ah, c'est ce que je venais à dire. Mais si. Soit on en a là et c'est nous. Mais si, la déclaration. Nanakafla. Depuis on dit. Depuis on dit. Depuis on dit. Depuis on dit. À toutes les associations. La SPA. Est-ce qu'il y a la SPA au coin d'Ivoix ici ? On l'a attrapé. On l'a attrapé. Il est là. C'est lui là. C'est ça qui disparaît dans la commune. Il est là. Il faut qu'on joue. Daniel demande. Que j'ai lu des chats. Oui, allô ? Oui, Daniel. Bonjour. Oui, allô ? Oui, allô. Tu m'entends ? Éloigne-toi du post téléviseur. Éloigne-toi du post téléviseur, s'il te plaît. Alors, selon toi, pourquoi… Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Parce que le chat, s'il aime l'eau, il n'est pas doux. Mais attends, c'est… Le chat n'aime pas l'eau, il n'est pas doux. Le chat n'est pas doux. Le chat n'est pas doux. Je ne connais plus. Allez, chat n'a plus. Attends, attends. C'est qui ? C'est Daniel le cousin de Boris là ? C'est toi ? Je t'ai reconnu, Daniel. Oui. Je t'ai reconnu, Daniel. Je n'ai pas envie de venir, mais ton frère soit encore. Oh, c'est déjà… Le chat s'appelait Shadow Cliff. Shadow Cliff. Shadow Cliff. Il a dit ça ou ? Moi, je suis le seul chat qui aime l'eau. Mais lui, il aime l'eau. C'est le cabri, moi, en question. Non. On parle du cabri, ça n'a rien à voir. Quand il t'a tué Cabri, tu sais que j'ai dit non ? Oui. C'est ça. Tu vois ? Le chat. Il aimait l'eau. Le chat. Est-ce que je pouvais en aller manger le chat ? Non, ce n'est pas… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, merci. Pardon, il ne faut plus manger chat. Tu sais ce qu'il vient nous dit ? Il dit quoi ? Il dit que les chats n'aiment pas l'eau. Parce que nous, même à Yo Pougon, on n'aime pas l'eau. Non, non, non. Mon ami, c'est toi ceux qui n'aiment pas l'eau à Yo Pougon. Moi, je connais déjà à Yo Pougon. Il se lave au moins dix fois par jour. Il faut arrêter de mentir sur les gens. C'est toi ceux qui n'aiment pas l'eau. On a Ada en ligne. Bonjour. Allo ? Bonjour ? Oui, ça va, Ada ? Oui, ça va. Ada, Ada ! Yo ! Ada ou ma ? Et j'ai qu'il y a ? Ada, Ada ! Super ! J'ai qu'il y a ! Ada, Ada ! Yo ! C'est bon ? Ada ! Ça doit être découragé. Alors, Ada ! Selon toi, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ? Les chats n'aiment pas l'eau, parce qu'on a Yo Pougon ici. Les chats comme ça, on les met dans barriques. Jésus ! Ah ! Parito ! Je me dis que ça peut le tuer. Ah, d'accord. En fait, c'est un traumatisme qui est resté dans la tête des chats. Je suis sûr que les anciens chats, on les mettait dans barriques, comme tu l'as dit là. Je me dis que ça peut le tuer. Il y avait de l'eau dedans. On met poisson dans l'eau, non ? On met poisson dans l'eau pour les biaisers. C'est vous bien ? C'est vous bien ? Harry ! On a attrapé les tueurs de chats du blague. Je suis pas à mettre des chats. Ça, tu es tueur de chats. Ça, tu es tueur de chats. Il y a les que tuons à la clinique vétérinaire au ballon. Les tueurs de chats. Ça, c'est ! Il me plie, criminel ! S'il y a des agents de la SCA qui nous regardent, ou l'équivalent, c'est-à-dire concentré. En fait, Yo Pougon, à tous ceux qui vivent là, nous, on peut manger. Donc, il n'y a pas de problème. Eh, Dieu ! Anna, merci. Merci, tu as gagné. Alors, j'ai-tu à préciser ? Si la SPA existe au Côte d'Ivoire, ou s'il y a un équivalent, on a Boris et Polo. Deux grands tueurs de chats. Mais les gars, ce n'est pas bon de manger les chats. Harry ! Harry, il y a un chat, c'est toi ! Tu te rappelles ? Omar, j'ai Wanted ! Eh ! Attends, attends, attends ! Justement ! Quand était tout ça ? Il y avait un chat chez lui. Il devait être déménagé. On se voit qu'il a fait du chat. Où le chat est passé ? Où le chat est passé ? Le chat a été tué ! Il a été tué ! Il a été tué ! Une voiture ! Maintenant, qu'est-ce que tu as fait du corps ? Le corps l'a enterré. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le chat s'appelait Wanted. J'aimerais qu'on marque au moins une seconde de silence pour Wanted. Cinq secondes quand même. C'est bon, c'est bon ! Tu nous manques ! Petite précision avant de terminer. Il y a des chats qui aiment l'eau. C'est génétique en fait. Il paraîtrait que les chats sont d'origine du Moyen-Orient. Et là-bas, c'est le désert. Et comme c'est le désert, ils n'ont pas l'habitude de voir l'eau. Et donc au fil des temps, ils se sont habitués à ça. C'est pour ça que les chats n'aiment pas l'eau. Mais il y a des chats qui nagent. Ça ne va pas les tuer. C'était une petite précision vite fait. Et on va marquer une coup de page pub. Et on revient après ça. On est revenus comme si on n'était jamais partis. Toujours en présence de Polo Chacal, Shadow Chris, le Spaghetti L'Ogno et puis Manu Berushkaya. Bon, les gars, le moment est arrivé de jouer un peu avec vous. Oui. Vous et non ? Non, depuis, on ne jouait pas. Non, depuis, on ne jouait pas encore. On n'avait pas encore commencé à jouer. On était trop concentrés dans la science. Voilà, on était encore très sérieux. C'est maintenant, on jouait. Le premier jeu auquel on va jouer, ça s'appelle le Shadow Quiz. Très bien. Je vous explique le principe. On va mettre des extraits de chansons. Donc, Shadow, attends, mais tu ne joues pas. C'est prêt, hein ? Elle est prêt. Oui, non, la fin est jolie, quand même. Tchè ! Hé, c'est prêt, hein ? Non, on revient, on revient. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça vous dit, t'entends Jonas. Ok, donc je vous explique le principe du Shadow Quiz. Il est très simple. On va mettre des extraits de chansons et Poupette, Henri et Polo Chacal devront deviner si ces chansons ont été faites ou pas par Shadow Chris. Si le beat de ces chansons ont été faites par Shadow Chris. Est-ce que vous voyez un peu ? Maintenant, celui qui ne trouve pas, Shadow Chris lui fait ce qu'il veut. Parce que c'est ces chansons. Un de vous deux. Voilà, tu sors. Ça va à la maison. Tu chasses celui que tu veux. Ouais, on va aller faire sautille. Ok. Ok, on va commencer maintenant. Extrait numéro un, s'il vous plaît. Comment que m'aider pas me voir, ça garde gueule. Shadow. Quand elle ne fait pas bien, ça garde gueule. Shadow Chris, Shadow Chris, ouais. Polo ? Shadow Chris. Shadow ? Ils ont raison ou pas ? Non, non, c'est fou, c'est fou. C'est pas toi qui a raison, ça garde gueule. C'est toi ou c'est pas toi ? Ils appellent Christian, il fallait Christian. Ah, il fallait Christian, ok. Oh, c'est Shadow. Il fallait Christian, non, c'est pas Shadow, non. En ce temps, on l'appelle pas Shadow Chris. On l'appelle pas Shadow Chris. C'est Shadow, c'est Shadow Chris. On l'attend dans le beat là-bas, à un moment là, c'est pas lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'anecdote, j'ai fait cette chanson avec DJ Ives. DJ Ives ? Ouais. Salut mon frère. On a fait l'instru ensemble, ouais. On a fait l'instru ensemble. Mais aujourd'hui, quand tu vois les Kiffno beats et tout, pour toi qui étais là depuis le début, tu as fait leur beat dès le début et tout, quels sont les sentiments qui t'animent ? C'est beau. Ça te plaît ? Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau de voir où ils sont arrivés. Où moi aussi je suis arrivé. Oui, oui. C'est l'un l'autre. C'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir quand même, non ? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prêt à retenter l'expérience avec un groupe qui commence à peine encore ? Oui. Là, je retente l'expérience avec les membres de RAS. Ah bon ? Tu vois ? C'est super, c'est super. En tout cas, Shadow Chris, comme on peut reconnaître que c'est un pilier du rap pouvoir. C'est une chance pour le rap pouvoir de l'avoir. Parce que grâce à lui, le mouvement est allé très très loin. Merci, merci, donnez-moi l'argent pour ça maintenant. Et puis, en plus, il y a une gueule à Régis là-bas qui me dit que tu es très mignon. Boris, Boris. Tu ne vois pas que j'ai pas payé les lunettes. Il y a encore Shadow Chris qu'il voit ici, là. Il n'est pas joli devant moi, grave. Boris, tu connais son nom Gourou ? Tu dis que son nom Gourou, c'est quoi ? C'est... C'est... Faut plus, fais ça. Faut plus, jamais fais ça. Faut plus, jamais fais ça. C'est quoi ? On continue, on continue. On continue. Deuxième extrait, s'il vous plaît. Les amis mariés sont pas cloués. Les amis mariés sont pas cloués. C'est ça ? Tu es sérieux là ? Poupette, c'est qui ? C'est Shadow Chris. Ah oui, ta réponse ? Mes amis mariés... Là, tu dis que c'est Shadow Chris ou pas ? Oui, c'est Shadow Chris. C'est Shadow Chris ? Ah oui ! Il me suit, il me suit. Ok, Polo. Shadow Chris ou pas ? Normalement, il ne pense pas. Tu penses que ce n'est pas Shadow Chris ? Poupette, tu as dit que ce n'était pas Shadow Chris ? Non, je dis que c'était Shadow. Ok. Poupette, 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 poupette tu m'as fait ça ? C'est un peu qu'il m'a fait ça en 1902. J'ai dit qu'il était pas encore né. J'ai dit que j'ai dit quoi ? J'ai fait le morceau en 1902. Tu as fait ce bonçon, quoi ? Oui. Non, il s'arrête. Il s'arrête pas encore. Bon, allez. On passe au troisième extrait, s'il vous plaît. Sous-tit moi, il y a d'ailleurs. C'est moi, il y a d'ailleurs. Toujours c'est pour moi qui dis là où les autres dansent moi. Moi j'ai plein Non, arrêtez ça, ce n'est pas Shadow Chris Vous voulez pas, vous avez perdu La chanson sur la chanson de Missem, le titre c'est pour quoi ? Arranger par Hpress Erreur pour tout le monde, personne n'a trouvé Allez, on poursuit ! Polo, ta réponse ? Shadow Chris beat Henri ? Shadow Chris beat Poupette ? Cha, cha, cha C'est toi Et les TNT, comment tu les as rencontrés ? Les TNT... Quoi, on vendait les pains condiments là devant le site Ohhhh Mais écoute, tu les dis ? Ils sont passés et puis genre, ils ont goûté le pain Ils disaient, ah, le pain est doux Ils disaient, ouais, le pain est très doux Genre, c'est la maison qu'ils fabriquent quoi Donc, j'en venais un peu, vous allez voir Depuis, c'est connu C'est connu C'est connu C'était le premier gros tube ? Ouais, bon, non Je pense que le premier tube, c'était Kana Mogo Blague Mais ça a moins marché que ça Ah, ok, d'accord Super Allez, on poursuit avec le cinquième extrait Seul dans mon délire J'ai pris tout le monde qui pouvait prédire Pickflex, nos stressways, ça fait nos plaisirs Yes, détends, toi, bailes sur les ennuis Ah, gâté-mang, gâté-mang, il a pris sa coin Merci ! C'est Shadow Tu dis ? Ah oui ? Non, c'est pas Shadow Polo ? Non Ah oui, c'est vrai, c'est pas Shadow Et la réponse ? C'est moi C'est pas toi C'est Docteur Wong C'est vrai, c'est Docteur Wong On entend ? Madou Polo, qui a l'arrangeur de cette chanson ? C'est pas Shadow C'est pas Shadow ? C'est pas Shadow ? C'est pas Shadow ? Et toi, ta réponse à quoi ? Shadow ou pas ? C'est Tamsi ? Très bon, le poste de Poupette Qui a une très bonne culture musicale quand même Par rapport à vous les gars Vous faites des souvenirs ? Non, répond pas, c'est Shadow Mais c'est Shadow Elle que non, répond c'est pas qui ? Elle donne les détails Elle donne les détails Tamsi ? Tamsi, elle l'a dit tout de suite là Allez, on passe au prochain extrait Oh ! Avant j'étais un petit chat dans la rue C'est très mal Shadow C'est très mal Shadow Ah oui ? C'est Shadow C'est quoi son nom ? Gourou là ? C'est Zeré Agnès C'est Zeré Agnès C'est pas ça Elle a gâté la toux Il y a tout mais là T'as participé aussi au dernier projet de Didi B Il m'a dit tup 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 Ça c'est la chanson sur le dernier album de Didi B non ? Oui, ça c'est sur le dernier album Ça vient d'un centre d'Arafat Donc on peut dire que c'est Arafat qui a arrangé le morceau Mais en général, comment tu travailles avec un artiste Quand il arrive avec un projet de chanson et tout ? C'est l'inspiration hein ? L'inspiration ça peut venir de partout Peut-être c'est pendant qu'il chante Que ça vient Souvent ça vient tout seul Souvent tu marches Tu vois quelqu'un Ça vient N'importe quoi Boris je te vois venir Tu te vois venir T'es pas des infos pour partir en studio ? Non, toi aussi Il te prend des infos en studio Il te prend des mots 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 Est-ce que t'arrives pas pouvoir D'échanger avec les artistes Pour essayer de voir eux Dans quel sens ils veulent partir ? Oui, oui, en fait c'est la base Il faut que tu ailles le plus loin possible Dans le sens de l'idée de l'artiste Qu'il soit à l'aise Et qu'il soit épanoui dans le studio Et que ça donne le meilleur quoi Ok, et pour toi Comment toi tu choisis Soit tes instrus Ou bien les beatmakers Avec lesquels tu vas travailler Sur tes différents projets ? Généralement c'est au feeling hein Généralement sur les beats Tu vois ? Après il y a des petites mélodies Souvent qui restent comme ça en tête Que t'as envie d'exploiter avec un beatmaker Ou plus découvrir ce qui va sortir Et c'est ça C'est la fusion de ces deux artistes L'apparition de l'artiste Le beatmaker aussi artiste C'est la fusion C'est comme un featuring Et ça donne voilà quoi Les résultats À la fin d'un saut même souvent L'artiste lui-même Elle supplie du résultat que ça donne Parce que c'est une composition Qui était faite par quelqu'un d'autre Qui ne peut pas faire lui-même Et c'est un peu ça C'est ça Est-ce que t'es déjà arrivé De travailler avec Shadow Chris ? Ouais 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 On a des idées à travailler avec Shadow Sur un projet Dans tes épaules C'est quel genre de beatmaker ? Non il est structuré Il est bien Tu vois à cette époque Moi c'était C'était mes débuts de collaborer Shadow C'était un peu à l'époque Tu vois moi Il le voit un peu pour la toute première fois Donc un peu timide aussi Dans la collaboration Parce que t'es devenu un grand frère Mais après Il était déjà une star Ouais tu vois Après il a su mettre aussi Fait mettre à l'aise Petit frère tout ça Donc maintenant même tu vois On se taquine tout ça Ouais On est à l'aise maintenant tu vois Tranquille mais voilà quoi Ouais ouais On a fait un moment notre son Vous comprenez C'est que maintenant vous mangez chien ensemble Non Ouais Il y a un jour On est venu On est à trouver là Ouais Arrête de mentir sur moi Il va dire Allez tu mets Chaoufou Il a dit Chaoufou Il a dit Chaoufou Concentre toi Si on te demandait Ton avis sur Polo En tant qu'artiste Comment tu le trouves ? C'est un super talentue Et quelles sont les qualités même que tu peux lui reconnaître par exemple ? Une ou deux rapidement ? Son charisme Son charisme Ouais Il y a un charisme L'image sombre Et un peu mystérieuse Ça c'est super en fait Pour un artiste Ensuite il y a le style musical Un peu Je le disais tout à l'heure C'est le Joe Boy de Babi Il aime chercher femme Non mais il ne faut pas faire ça Il ne faut pas dire un truc comme ça C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Enchèner avec un dernier extrait Enchèner avec un dernier extrait La régie s'il vous plaît Extrait numéro 9 Numéro 9 J'ai dit numéro 9 Tu retournes jusqu'au numéro 3 Ah 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 Tout ne façon aquí Y algún ? Qu'est-ce que ça tivui ? Qu'est-ce que ça tivui Qu'est-ce que ça tivui ? Ouh. C'est pas vrai C'est pas vrai Mais il était celles qui le tenaient. Ça, tu ne savais pas. Je ne te souviens pas. Demois-là, tu dois te rallier. Shadow, c'est toi qui as fait ce son ou pas? Non, mais c'est moi qui l'ai mixé. C'est toi qui as masterisé. C'est toi qui as masterisé. Mais quand les gens arrivent en général avec un projet qui est déjà entamé comme ça, est-ce que tu abordes ça de la même manière qu'un projet que tu vas suivre de bout en bout? Oui. C'est de la musique. Donc, quand tu comprends la musique, ce que tu peux ajouter, tu ajoutes. C'est simplement de faire ça? Oui. C'est simplement de dire. Pour dire là, c'est facile, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de talent derrière. Bon. Moi, je fais ça naturellement. Donc, peut-être que je ne vois pas ça comme vous. Effectivement. Mais quand Poupette vient s'asseoir ici et qu'elle parle à la télévision, je ne peux pas penser que c'est facile. Oui. Alors que ce n'est pas facile. Oui. On avait dans la liste, on avait également… Pourquoi ça apparaît facile? Oui. On avait José Sori, on avait Didi B et Rafat 2.0, et puis Elone Combine qui a également été arrangé par Shadow Chris. Eh, 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 sans vouloir lancer des fleurs, quand on fait le bilan du Rap Ivoire, je pense qu'on peut dire que Shadow Chris est peut-être à la base de 30% des tubes du Rap Ivoire. On a reçu aussi deux nouveaux talents. On marque la pause maintenant, on se maintient, on se calme. On va recevoir deux talents aussi qui attendent l'occasion. Yedi ! Eh quoi, ton petit nom, gros, sec. Yedi, Polo, Polo. Non, 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 c'est qu'on a l'entend. Polo, Polo. Tous et là, ils sont mes frères. Vous faites pardon, vous faites silence. Oui. Yedi, vous deux là. Vous m'empêchez de faire de mon travail. Ouécha. Et puis, ouécha. On va recevoir maintenant ici des talents quand même. Chaque vendredi, Henri fait le tour d'Abidjan pour essayer de trouver des gens qui ont besoin d'exposition pour se faire connaître et puis mieux exploiter leurs capacités. C'est dans la pépite. À tout de suite. La périte de la semaine. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux pépites. Il s'agit... Il s'agit... Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit là. 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 Oui, c'est mon ami de France. On a fait les mêmes classes. C'est pas tout au dialogue à la télé. Il s'agit là. Il s'agit là. Il s'agit là. Il s'agit là. D'accord. Cha, ça s'est mangé. Il s'agit là. Il s'agit là. Il s'agit là. Il s'agit là. Alors, on reçoit maintenant Jaco, Beatbox, 225 et Chacha. Oui ! C'est quoi ça ? Aujourd'hui, il est Chacha. Je ne sais pas. C'est quoi les gars ? Chacha, c'est pas de mal. Ça va les gars ? Ça va les gars ? Jaco, viens ou quoi mon gars ? Ça va super ? Chacha, tout noir. Ça va ? Ça va ? Ça va, non ? Voilà. Vous avez Boris, Poupette, Polo, Shadow. On n'est plus à présenter. Alors, ça va bien les gars ? Oui, ça va. Alors, vous êtes des beatboxeurs ? Oui. Oui. Bon, pour ceux qui ne savent pas beatboxeurs, c'est quoi ? C'est ça. Montre-moi un truc. Bon, le beatbox, c'est l'art de faire la musique avec la bouche d'abord. D'accord. Et puis ça… Ouais. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, le beatbox, c'est une activité qu'on ne trouve pas comme ça ici, n'est-ce pas ? Ça vient d'où le beatbox ? Le beatbox, d'abord, c'était des percussionnistes. Ok. Américains, français, voilà. Aya Razel, c'est des vieux du beatbox. Ok. Et c'est comme ça que c'est venu un peu partout. D'accord. Et toi, Chacha, comment tu as commencé le beatbox ? Ouais, bon, moi, j'ai commencé le beatbox tout naturellement. J'ai aperçu un de mes gars a fait un peu des petits kicks, de toute façon, donc ça m'a plu. Et puis voilà, je me suis perfectionné et le temps, je me suis bonifié. Ça fait combien de temps maintenant que tu es dedans ? Ça fait quasiment 10 ans. Et toi, comment tu as commencé ? Moi, ça fait 12 ans. Moi, c'est un peu comme lui. J'ai vu un ami qui faisait ça au quartier. D'accord. Et à partir de lui, c'est parti. On a commencé à faire tout le monde au quartier du beatbox. En fait, Henri, tu vois comment il est en train de parler, genre… Il est en mode dans la vibe. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce qu'il y a une école pour ça ? Est-ce qu'on se forme pour ça ? Ouais, on se forme pour faire le beatbox. Moi, j'ai regardé des tutos aussi sur YouTube. Internet ? Ouais, j'ai vu des tutos. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à apprendre encore dans le beatbox. Voilà. Donc, il y a tellement d'étapes. Voilà. Et nous, on est parti du côté de nos vies, en fait. Et ça nourrit son homme ? Ouais, ça nourrit, ça nourrit. En tout cas, en France… DJ, tu vois, mon vent n'a pas encore des gros. Non, ça nourrit pas encore son homme. Moi-même, il n'est pas gros. En tout cas, en tout cas. Il n'a pas dit qu'il n'est pas nourri, quand même ? Qu'est-ce que je ne me dis pas là ? En tout cas, mon vent n'a pas des gros. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les gars, le beatboxing, là, ça ne s'explique pas. Ça se montre, n'est-ce pas ? Ouais, c'est exact. Voilà. Donc, j'espère que vous avez conçu quelque chose pour nous. Vous avez concocté un truc, là. Venez là, mettez-vous au milieu, là. Montrez-nous un peu votre talent. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Ok. Ok, bon, faut boire un peu, on va. Faut boire, faut boire. Là, on va être capable… Je t'adore. Vas-y, sasha. Vas-y, sasha. Là, là, ça va comme ça. Oh, c'est neuf. Oh, vis-vis-vis, vis-vis, on va là. Faut rester pour rentrer. Tu sais, t'as avancé un peu. Regarde, c'est d'imbédia, pas sûr. Bravo, les gars. Non, c'est magnifique. Shadow, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes talentueux, là? Ouais, je pense que c'est beau. Bravo, bravo, les gars. J'ai pu continuer, parce que le talent, là, ça paye, mais il faut être patient, quoi. Et toi, Poulot? Ouais, moi, c'est des gars qu'ils ont déjà rencontrés. C'est des gars venus à mon concert, c'est ça, non? Ils ont déjà venus à mon concert, ils ont déjà fait des spectacles. On se connaît. Moi, c'est des gars qui apprécient beaucoup, parce que depuis, ils foncent, et puis voilà, quoi. Ça me fait plaisir. Alors, les gars, il y a aussi des gens qui vous regardent à la télé. Donc, du coup, vous avez des contacts, si jamais on veut vous utiliser pour, je ne sais pas, des collaborations et autres. Ouais. Donc, si vous avez des réseaux sociaux, des numéros et tout ça, c'est le moment. Regardez la caméra, une, et commencez à apparaître. J'ai déjà su les réseaux sociaux. Moi, c'est Jaco225Bitbox. Voilà, mon numéro, c'est 01-71-68-17-92. Voilà, le numéro de mon manager. OK. C'est gars, j'ai un ensemble. 1 égale à 2. Mais vous pouvez joindre aussi le Chacha Twins. Tapez sur Bitbox. Chacha Twins. S-H-A. 2 fois. Chacha Twins. 0-7-79-32-98-00. 1 égale à 2. Alors, les gars, on va passer à la pub. Mettez-moi un petit beat là, il faut qu'on a fait un petit truc dessus. OK. Bien. Ah-ha. Yo. 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 Motto-motoré. Il faut que vous le mettez. Allez, il faut que vous le mettez. Allez, t'enlètes. 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 De retour pour la dernière partie de Boris Henry. La Dream Team est toujours en place. Dans une vidéo du jour, c'est Shadow Chris et Paulo Chakal. Et puis, on va jouer maintenant au dernier jeu de la vidéo. Cette belle matinée. Bon, je vous explique le jeu. Le titre du jeu, c'est « Devine la chanson ». Le principe, ce sera quoi ? Vous allez former deux équipes. Henry sera avec Paulo et Shadow sera avec Poupette. Maintenant, Henry et Poupette ont des titres de chansons. Ils ont une liste de titres de chansons de vous deux. Et vous aurez un casque sur les oreilles. Eux, ils vont dire le titre de la chanson et vous devrez lire sur leurs lèvres pour deviner le titre. Vous comprenez un peu ? Qui a le casque sur les oreilles ? C'est toi qui a le casque sur ton oreille pour ne pas entendre ce que Poupette va dire. Shadow aussi aura un casque pour ne pas entendre ce que Henry dira. Qui ça ? Toi. Toi aussi, tu auras un casque Paulo, tu auras un casque sur tes oreilles pour ne pas entendre ce que Henry va dire. Maintenant, toi, tu devras lire sur les lèvres d'Henri pour deviner le titre des chansons. Oui, oui. C'est une de tes chansons, Paulo. Ce sera une de tes chansons ou bien une des chansons de Shadow Chris. C'est mon propre chanson en fait. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok, donc formez les équipes. Donc Shadow commence. Shadow, passe là-bas. Shadow commence. Tiens, je t'appelle. Tu as du fond de casque. Mon gars, il est moins musulman. Voilà. Donc c'est Poupette qui a commencé. Voici. Viens, je te montre. Il n'entend rien, il n'entend rien. Non, non, viens là, je te montre. Voilà, moi, ma liste ici en fait. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Donc en fonction de la liste. Ok, je suis là. Écoute-moi. Non, laisse tes oreilles. Maudia. Il n'entend rien, il n'entend rien. Il n'entend rien, il n'entend rien. Mais c'est bon, c'est bon. Ok, donc maintenant. Non, 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 non. C'est bon, laisse, c'est bon. Il a vu le titre. Le titre est avec nous ici. C'est Poupette qui a dit le titre. On a mis un son aléatoire comme ça. C'est toi qui commence, c'est notre équipe. C'est moi très, très adulte. T'inquiète, il ne fait pas sur tes oreilles. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, Poupette, dis le titre. Château va deviner ça sur tes lèvres. Ah, ok. Elle a fini, elle a fini. Vas-y, 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 dis le titre. J'en ai dit maintenant. C'est le Lévy. Je l'ai dit. Capri-moi. Alors. Il a trouvé. Vas-y, on continue. Il y a plusieurs titres. On a plusieurs. On a plusieurs. Je vais parler des cieux. Un peu protéguile. Vas-y. Tiens, deux mois. Yeah. Est-ce que tu es sûr que le sera plus suivi ? Non, attend. Non, attend. Il attend. On continue. Yeah, on y va. Attendez, vérifiez. Attendez, vérifiez. Attends, attendez. Non, on attend. Il faut dire. Il faut lui mettre un mal fort. Il est fort. Il trouve, il trouve. Polo, il trouve. Il faut pas être jaloux. Il faut pas être jaloux. Il faut pas être jaloux. Remets le casque. C'est le son qui passe qu'il est trop doux. On a fait deux. Il reste Polo. On enchaîne avec Polo. Ok. Donc, on tourne Polo. Redonne à Polo. Et après, c'est deux. Non, il reste là-bas. Moi, il voit pas bien de loin, tu vois. Non, il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir. Il reste là-bas. Non, c'est rien. Ça, tu sais. Il doit s'asseoir. Henri, vas-y. Approche-toi un peu. Non. Il y a une liste élève. Lui, mais c'est son ami. Va s'élever. Dio. C'est un peu facile. C'est un peu facile. Le deuxième son. Le deuxième son. Bon, ok. Deux son. Deuxième chanson. Enfu. 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 On remplace le château. Laissez le casque à château. Ça fait deux points partout. Laissez le casque à château. Hé, Henri, il n'y a pas de gestuelle. On ne fait pas de mimé. Il n'y a pas de gestuelle. Il va de ça à la télé, tu vois. PIC. Ça. Allez, allons le prochain titre. Allons-y. Son château. Son château. Dix. Neuf. Huit. Son château. Sept. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Le titre, c'était son château. T'as vu, non ? Son château. Il a sujeté dans notre brèche. Il n'a pas compris ça. Il n'a fait pas ça. Son château, comment ? Il va pouvoir t'amuser. Oui, il va pouvoir t'amuser. Attends. Ils ont mis son château. Il n'a pas trouvé. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. C'est trop drôle. Vous avez vu ce truc, Yad ? Non, non, non. Ils ont mis son château. Non, non, non. C'est pas fini. Et la personne est partie de mettre son château. Comment tu dis une château ? Exactement. Donc, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Vas-y, un autre titre. Med. Qui t'a dit ? Yeah. Ah ! C'est trop facile. Retourne à Polo. D'abord, retourne à Polo. On va trouver pour lui. Polo, il a fait un sans faute. Il a fait un sans faute. Il a fait un sans faute. Nous, on a fait un sans faute. Il a fait un sans faute. Il a fait un sans faute. On y va. On va. On va faire un sans faute. On va faire un sans faute. Mets le casque, Polo. Attends, parlie d'avance. Sans faute, attends, célébrer ça là. Polo, mets le casque. Eh, petit. Ok. Sois qu'il passe là. C'est trop doux. Vas-y, Henri, t'entends tout. On se marie. Ouais. C'est ça. On cherche la valeur. Attends, attends, attends. On continue, on continue. Vas-y, vas-y, le prochain titre. Babydou. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Regarde, non. Regarde, on fait un sans faute. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Il ne passe pas. Chado, dans les jours à venir, tu réserves qu'au public, il ne voit rien ou bien s'il y a un nouveau disque qui sort ? Un spectacle ? Un EP. Ouais. Ok, de combien ? Sept titres. C'est déjà prêt ou bien à des clips qui sont en préparation ? Ouais, il reste deux sons que je dois terminer. Deux sons ? Ouais. Des feats ? Oui. Avec qui, par exemple ? Avec le Sky, par exemple. Le Sky ? Ah bon ? C'est très bien. Chado, il y a un côté qui me plaît beaucoup, ce Chado. Il n'hésite jamais à attendre la mer à la nouvelle génération, que ce soit pour le beat making, ou bien pour faire du featuring et tout. C'est un bel esprit. C'est ça Chado, en fait. Faut penser aussi à mon grand frégal. Ouais. On va finir au coin des chats et puis on va aussi. Polo, et toi, tu as quoi pour nous dans ces jours-là ? Déjà, je suis en train de travailler sur un nouveau projet encore, tu vois. Je suis en train de bien élaborer ça. D'ici la fin de l'année, peut-être qu'il y aura un projet. Je suis en train de travailler aussi à une collaboration avec Didi. Avec Didi. Et aussi, voilà quoi. Préparer des spectacles. Et en tout cas, il y a du lourd à venir, tu vois. Et puis maintenant, tu as vu plein métis. Ça vous est content de vous promener ensemble. Alexandre Branger. Quoi ? Hein ? Et puis, je t'ai vu un qui vous dit, j'ai quoi ? J'ai vu que j'ai acheté un chat à la bière. Oh, c'est clair, c'est trop cool. Alors, on va passer maintenant au cours de danse. Chaque vendredi, on a un cours de danse ici. On danse à nos invités. Surtout pour mon ami Kelsia. Et on a l'un des meilleurs professeurs d'Abidjan. Ça s'appelle Petit Pas. On passe maintenant à Petit Pas. Petit Pas. Petit Pas. Petit Pas. Elle est où ? Ça, c'est une chanson que vous connaissez. Elle est où ? C'est un chanson que vous connaissez. C'est vrai qu'elle est le coach. Comme j'ai été reconnu par tous les internautes comme le meilleur danseur du groupe, je me mets devant. On te met à côté de Polo. Voilà. Je suis reconnu comme le meilleur danseur du groupe. Ce n'est pas moyen de me cacher. Tu connais ? Respectons-nous. Tu connais ? Bon, ça là, tout le monde connaît. On y va ! Petit Pas. Petit Pas. Tu chaunes la danse du truc. C'est pas comme ça, on fait ? Mais justement, tu fais tac, tac, hein, hein. Et on se dit non, non, non. Laissez-moi donner mon coup. Laissez-moi donner mon coup. Cha, cha. On y va doucement, tu vois. Le premier pas, ça fait. Et Polo, tu es là ? Oui, oui, je suis. Polo, placez-le, placez-le. Oui, tu es là ? Donc, le premier pas, c'est... 1, 2, tac, tac. 1, 2, tac, tac. Et le second ? Oui, on en fait ici. C'est ici, c'est ici. Ah, c'est là. Tac, tac. Voilà. C'est là. 1, 2, tac, tac. Eh, Seigneur, j'ai ici. On a pas assez de temps, on y va, les gars. Donc, le second, le second, après ça. Donc, on y va. Tac, 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 tac. Eh, on s'en prie, maintenant. On s'en prie. Eh, 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 eh. C'est donc oui. Bon, oui, c'est le droit de gâter, bonjour. Allons, allons, allons. Tac, tac, tac. Eh, eh. On y va. On y va. On y va. On se retrouve lundi avec un invité, MoFaya. Un invité, MoFaya. Je vous en dis pas plus, ce sera super. On se retrouve lundi à 11h45, toujours sur Live TV. Allez, je vous garde. Alors, ciao ! On y va. On y va. On y va. On y va. Bonio. On y va. Joc. On y va. Lix. Super. À peu. On y va. Joc. On y va. Un like.